Le voyage de Gulliver à Lilliput, deuxième partie, d'après le roman de Jonathan Swift. Dans l'épisode précédent, Gulliver, un voyageur anglais, avait fait naufrage sur l'île de Lilliput. À son réveil, il avait été ligoté par les Lilliputiens, des hommes minuscules, pas plus hauts que 6 pouces. Au fil des semaines, Gulliver, toujours prisonnier, avait découvert leur langue, leurs coutumes et les intris de la cour. Il s'était surtout rapproché de l'empereur qui l'adorait. Si bien qu'on avait enfin décidé de le libérer. En échange, Gulliver s'engageait seulement à servir le pays. Écoutons-le raconter la suite de ses aventures. Je profitais de ma liberté pour visiter la capitale. On ordonna aux habitants de se tairer chez eux et j'enjambais les murailles pour arpenter leur ville, dont l'architecture, je dois dire, n'avait rien à envier au nôtre. L'empereur m'invita à regarder par la fenêtre du palais. Le luxe et la beauté de ces appartements me stupéfia. L'impératrice s'y trouvait et me donna par la fenêtre sa main à baiser. Bientôt, ce furent eux qui me rendirent visite, dans le temple qui me servait de logis. Me voir engloutir en un repas des centaines d'animaux les amusait beaucoup. Je recevais ainsi de nombreuses visites de nobles de la cour, curieux de connaître l'homme montagne, comme il m'appelait. L'une des plus assidues était la femme du ministre des Finances, le favori de l'empereur. Celui-ci en conçut une jalousie terrible à mon égard. Je vous assure pourtant qu'elle était sans objet. Quinze jours après ma libération, je reçus la visite de Reldrezal, le premier secrétaire d'État, un homme fort aimable. Il m'expliqua que Lilliput avait pour voisine une autre île, Bléfuscu. Les deux empires avaient toujours eu de bonnes relations, se croyant les seuls pays de l'univers. Mais depuis quelques années, il se livrait une guerre à mort, dont Reldrezal m'expliqua l'origine. « Autrefois, nous ouvrions tous les œufs à la coque par le gros bout, jusqu'au jour où le fils de notre ancien empereur se blessa. Il décréta alors que les Lilliputiens ouvriraient leurs œufs par le petit bout. » Cela causa, me dit-il, des révoltes de gros boutistes dans le pays, que les souverains de Bléfuscu soutenaient. Ils accusaient leurs voisins d'avoir créé un schisme religieux. Le petit boutisme était intolérable à leurs yeux. « Voilà pourtant ce que dit notre texte sacré. Tous les vrais fidèles cassent leurs œufs par le bout le plus commode. Pourquoi serait-ce forcément le gros bout ? Chacun devrait être libre de juger ce qui est le plus commode. » Depuis, les deux pays étaient en guerre. Et l'empereur désormais s'inquiétait, car les habitants de Bléfuscu avaient réuni une flotte redoutable et menaçaient d'envahir le pays. « Sa majesté compte sur vous ! » Je ne demandais pas mieux que de servir mon nouveau pays. Les habitants de Bléfuscu ignoraient ma présence. Je me rendis donc au nord-est du pays et m'approchais de la rive en rampant. Pour ne pas être vus. J'observais que les deux îles étaient toutes proches, séparées par un simple bras de mer. Comme le craignait l'empereur, cinquante bateaux y étaient entreposés, prêts à attaquer. Je me renseignais sur la profondeur de l'eau, très faible, et à l'aide de câbles et de métal, je fabriquais cinquante arpents. Enfin, un matin, je m'engageais dans les flots. À ma vue, des hurlements s'élevèrent des bateaux. On se jetait à l'eau pour m'échapper. En moins d'une demi-heure de marche et quelques brasses, j'atteignis la flotte, désormais abandonnée. J'enfilais mes lunettes pour protéger mes yeux des flèches que les Bléfuscudiens tiraient depuis le rivage. Puis, malgré les flèches qui se fichaient dans mes mains, j'accrochais les cinquante arpents aux cinquante bateaux. Enfin, je coupais leurs amarres et rebroussais chemin, traînant derrière moi la flotte ennemie. Les Lilliputtiens saluaient mon arrivée. « Longue vie à l'empereur ! » leur répondis-je. Celui-ci était si ravi qu'il me nomma Nardak. C'était leur plus haut titre de noblesse. Mais l'empereur me fit bientôt rappeler. « Je voudrais que tu retournes à Bléfuscu et détruise les quelques navires qui restent dans le port. Puis, tu nous aideras à les envahir. » Je refusais. « Voulez-vous vraiment priver un peuple de sa liberté ? Ce serait indigne de vous et je ne saurais soutenir un tel projet. » Les ministres les plus sensés, comme mon cher Reldrezal, m'approuvèrent et le conseil mit l'affaire de côté. L'empereur, lui, fit mine d'être convaincu. Mais en secret, il ne pardonna jamais mon refus. Voyant l'affaire classée et me croyant protégée par mon titre de Nardak, je commis sans méfiance... quelques imprudences. Lorsque les ambassadeurs de Bléfuscu vinrent à Lilliput négocier la paix, je soutenais ainsi leur demande. Il me semblait que le traité devait certes favoriser Lilliput, mais tout de même rester équilibré. Car de dispositions trop injustes germent de nouvelles guerres. Les ambassadeurs m'invitèrent alors à Bléfuscu pour rencontrer leur souverain. Je demandais à l'empereur de Lilliput si je pourrais bientôt faire ce voyage. Ce serait l'occasion de renforcer la paix ? Il l'autorisa, mais avec une froideur que je ne compris pas. Quelques jours plus tard, j'eus heureusement l'occasion de lui prouver ma loyauté en lui rendant un service inestimable. Du moins, le croyais-je. Cette nuit-là, je fus réveillé par des centaines de voix. Le rime, le rime, au feu, au feu, le palais brûle. Venez, venez ! En quelques enjambées, je rejoignis le palais. Des centaines de sceaux d'eau m'attendaient, que je vidais aussi vite que je pouvais sur les appartements de l'impératrice. C'était là que l'incendie faisait rage. Mais les sceaux étaient trop petits pour en venir à bout. Le magnifique palais serait bientôt réduit en cendres. Il faudrait bien plus de liquide pour le sauver. Soudain, je trouvais la solution. Je déboutonnais mon pantalon, me concentraient et... fit pipi sur le palais. Le flot fut si puissant que bientôt, le feu s'éteignait. Le palais était certes souillé, mais au moins, il était debout. J'étais tout de même un peu inquiet, car la loi était formelle, interdit d'uriner dans le palais. et puis... l'impératrice, loin de me remercier, s'était déclaré I-Q-Ré. L'empereur pourtant me rassura. Il ne m'en tenait pas rigueur, ce pipi était un cas de force majeure. Votre pardon sera bientôt signé. Quelques jours plus tard, pourtant, je fus à nouveau réveillé. On toquait à ma porte, mais cette fois, d'un coup léger, presque craintif. J'ouvris. C'était un ami de la cour. Il se précipita à l'intérieur et ferma la porte, après avoir vérifié qu'il n'était pas suivi. À quoi cela rimait-il ? Vous êtes... Vous êtes en danger. Le conseil a délibéré en secret. Il m'apprit que depuis des semaines, un complot sourdissait mené par mes ennemis, le grand amiral et le ministre des Finances. Le premier ne digérait pas mes exploits militaires. L'autre était toujours pétri de jalousie. Lorsque j'avais refusé d'envahir Blefuscu, ils avaient profité de la colère de l'empereur pour me dénigrer à ses yeux. L'incendie du palais avait scellé leur affaire. Ils ont rédigé une accusation. Lisez. Article 1. J'étais accusé d'avoir uriné sur le palais. L'empereur avait menti en me promettant son pardon. Article 2. J'étais accusé de félonie pour avoir refusé d'anéantir l'ennemi. Article 3. J'étais accusé de haute trahison pour avoir conspiré avec les ambassadeurs de Blefuscu et demandé à me rendre chez leur souverain. Mon ami m'expliqua que le grand amiral et le ministre des finances réclamaient ma mort. Il voulait vous cribler de flèches empoisonnées pendant votre sommeil. Sa majesté, quoique très en colère, n'avait pas voulu ordonner mon exécution. Ce fut Reldrezal que je croyais mon ami qui trouva une solution. Il voulait simplement vous arracher les yeux mais comme le ministre des finances protestait, il lui suggéra de réduire ensuite votre ration de nourriture et vous laisser mourir de faim. Sa majesté avait approuvé cette hypocrisie. Maintenant, vous savez. courage ! Et il fila. Interloqué, j'envisageai mes options. Un procès serait perdu d'avance. Je pourrais bien sûr faire un coup de force, démolir la capitale à coups de pierre mais j'étais encore trop attachée aux Lilliputiens. Le mieux était de fuir. Après tout, l'empereur m'avait autorisé à me rendre à Béfuscu. Il fallait partir maintenant ou jamais. J'écrivis à ce fourbe de Reldrezal que je partais accomplir ma mission en promettant de revenir bientôt et je me mis aussitôt en route. Je traversais à nouveau le bras de mer et cette fois en entier. Sur la plage de Béfuscu, une foule m'attendait m'ayant vu approcher. L'empereur et sa femme eux-mêmes étaient présents. je m'allongeais sur le sable pour leur baiser la main, témoignage de mon respect. Mais je me gardais bien de leur dire ma disgrâce. Mieux valait pour l'instant prétendre l'ignorer. Trois jours après, je me promenais au nord de l'île quand j'aperçus, poussé par les vagues, vestige de quelques naufrages, une chaloupe, une vraie, à ma taille, avec l'aide de vingt minuscules bateaux, je parvins à la remorquer sur la plage. Je l'examinais, son état n'était pas trop mauvais, un peu de travail et je pourrais naviguer. Je me consacrais donc à la rafistoler. Le plus dur fut sans doute d'attacher des arbres entiers pour faire des avirons dignes de ce nom. J'y étais occupé quand l'empereur de Blefuscu me fit appeler. L'empereur de Lilliput, qui avait enfin compris que je ne reviendrai pas, lui avait envoyé un ambassadeur. Mon maître espère que pour préserver la paix, vous lui remettrez au plus tôt l'homme montagne, car il a commis des forfaits. L'empereur de Blefuscu, heureusement, n'avait aucune intention de se laisser dicter des ordres. Il avait répondu en toute diplomatie « Je serais ravi de rendre ce service à mon cher voisin, mais il sait combien ce serait difficile de livrer ce géant contre son gré. Qu'il ne s'inquiète pas, l'homme montagne a trouvé un bateau. Bientôt, nous en serons débarrassés. » En me rapportant cet échange, il ajouta en secret « Vous pouvez rester si vous voulez et mettre votre force à mon service. » Mais j'étais bien décidée à partir et je crois que l'empereur en fut quelque peu soulagé, car il dépêcha tant d'hommes pour m'aider que mon ouvrage fut vite achevé. Le 24 septembre 1701, neuf mois après mon naufrage, la chaloupe était finie. En guise en guise d'adieu, l'empereur me remit des bourses remplies de petites pièces d'or. J'embarquais aussi pour le voyage des centaines d'animaux cuisinés ainsi qu'une dizaine de vaches et de taureaux vivants. J'espérais en faire un élevage. J'aurais bien emmené quelques habitants, mais l'empereur s'y opposa formellement. Avec un dernier salut, je levais donc l'encre et quittais Bléfuscu. La chance à nouveau fut avec moi. Je croisais bientôt un grand voilier. Il me prit à son bord, direction l'Angleterre. Dans quelques mois, je serai chez moi. Je racontais bientôt mes aventures à l'équipage. Mais à peine avais-je évoqué les Lilliputiens qu'on s'inquiéta. Mon Dieu, ils divaguent. Appelez le médecin. Je sortis alors de mes poches les vaches et les taureaux. Tous furent aussitôt convaincus. De retour en Angleterre, ces bêtes firent ma fortune. Je gagnais beaucoup d'argent à les montrer. Mais à peine avais-je passé deux mois auprès de ma femme et mes enfants que le désir d'embarquer me reprenait. Peut-être vous raconterai-je un jour ce deuxième voyage. Il vaut bien le premier. Compte-moi l'aventure est un podcast chéri FM réalisé par des petites mains. À l'écriture, la Lilliputienne Marion Lemoyne. À l'interprétation, la femme montagne Léa Dégaret. À l'enregistrement et à la réalisation et au mix, les deux empereurs Cédric Le Doré et Adrien Le Blond. À l'édition, le grand amiral Anaïs Coppman. À la production, la ministre des Finances et la secrétaire d'État Anne-Cécile Quiri et Sarah Conant. Et voilà, Gulliver a fini son voyage. Mais si tu aimes les grands romans d'aventure, il y en a plein d'autres à découvrir ici, comme les romans de Jules Verne ou L'île au trésor de Stevenson. On regorge aussi d'univers étranges, celui de Dorothée et le magicien d'Oz par exemple, ou d'Alice au Pays des Merveilles. En tout cas, on dédie nos histoires à tous les petits humains qui nous écoutent, qu'ils soient petits boutistes ou gros boutistes. Et en attendant la prochaine, n'hésite pas à nous donner des idées en commentaire et à nous laisser plein d'étoiles. À bientôt pour une nouvelle aventure ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada